Le problème ne venait pas forcément d'un mouvement de solidarité pour le COVID, mais c'était surtout un manque de reconnaissance du métier de wedding planner. Notre combat à nous, c'est vraiment se faire entendre, sensibiliser les différents publics, les différentes instances, les différents organismes de ce qu'est le métier de wedding planner. On a travaillé sur une fiche métier par exemple. On a réussi l'année dernière, si je n'y fais de bêtises, à ajouter des spécificités, des compétences particulières au métier de wedding planner, notamment pour toute la partie mariage à l'étranger. On a réussi à ajouter des compétences et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Et aujourd'hui, je reçois Justine Huet. Elle est wedding planner depuis 2016, mais je la reçois pour son rôle au sein du syndicat des wedding planners de France. Elle y est secrétaire et membre du bureau avec quatre autres membres wedding planners. Et on va voir justement dans le courant de cet épisode le but du syndicat, comment y adhérer, quelles sont ses missions. Bref, un épisode que je t'invite vraiment à écouter si jamais tu es wedding planner et que tu veux vraiment faire en sorte que ton métier soit représenté au plus haut niveau possible. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma discussion avec Justine. Salut Justine. Bonjour Benjamin. Je suis content de t'avoir aujourd'hui, après avoir reçu Virginie Mention. Je ne sais plus si elle est présidente. Aujourd'hui, on va parler avec toi du syndicat des wedding planners français, ou wedding planners de France ? Le syndicat des wedding planners de France, exactement. Des wedding planners de France, ok. Super. Avant que tu nous expliques un petit peu tout ça, j'aimerais que tu te présentes. Alors, bonjour à tous. Je suis Justine Huet, wedding planner en Ile-de-France depuis 2016. Je suis donc ici aujourd'hui pour parler du syndicat, étant donné que je suis secrétaire générale du syndicat des wedding planners de France qu'on a fondé en mars 2020. Au-delà d'être au secrétariat du syndicat, tu as ta propre activité, j'imagine, depuis 2016. Comment est-ce que tu articules tout ça, et depuis quand tu étais au syndicat d'ailleurs ? Alors, le syndicat, je fais partie des cofondatrices du syndicat. On était six à l'époque, on est cinq aujourd'hui. On est toutes bénévoles dans le cadre du syndicat. Donc, on travaille sur le syndicat, sur le temps libre, sur du temps qu'on prend aussi sur nos activités. Donc, voilà, j'essaye de goupiller un petit peu mon activité et de nous dégager du temps pour le syndicat. Ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et voilà, on est toutes bénévoles en tout cas. Donc, ce n'est pas un métier, ce n'est pas notre vrai métier, mais ça nous prend beaucoup de temps. Et ça te prend combien de temps, tu dirais, en termes de proportion, entre le temps que tu dégages pour ton activité et le temps que tu prends pour le syndicat ? Alors, on s'était dit au bureau de prévoir à peu près une demi-journée par semaine dans notre emploi du temps pour le syndicat, justement. D'accord. Et donc, un syndicat qui a été créé en quelle année ? En mars 2020, juste en pleine pandémie, en pleine crise, où on s'est sentis vraiment, pour le coup, délaissés, démunis, puisque aucun syndicat pour les Wedding Planners de France existait à l'époque. Et on n'avait aucun moyen de lutter pour notre métier. On était vraiment en période très, très compliquée. On n'avait plus de mariage. Tout était mis en stand-by avec la pandémie. Et derrière, le manque d'informations, le manque de structure aussi du métier et d'instances, en fait, pour nous défendre a fait qu'on était vraiment démunis face à cette situation. Et on s'est dit que c'était le bon moment, toujours au pied du mur, qu'on s'est dit, voilà, à plusieurs, écoutez, dans ce cas-là, on met en place un syndicat, on fonde un syndicat exprès pour nous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas, après tout. C'est un vrai métier. Tous les autres corps de métier en ont un. Et donc, du coup, en mars 2020, on s'est décidé de créer ce syndicat. Comment vous vous êtes rencontrées, toutes les six ? Qu'est-ce qui a un peu lancé le mouvement ? Bon, certes, il y a eu le Covid, et je pense que le besoin était à son paroxy, à ce moment-là. Mais comment est-ce que vous vous connaissiez, toutes les six, avant ? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes... On ne se connaissait pas. Nathalène et Muriel ont décidé de relancer la belle mariage à l'époque. La belle mariage qui avait pour but, justement, de fédérer différents professionnels du mariage et de faire comme un... Comment dire ? De fédérer tout le monde autour, justement, de cette crise et d'avoir des informations, de se battre, en fait, pour pouvoir aider, justement, et de faire sortir le monde du mariage à côté des traiteurs qui, eux, avaient leur syndicat, avaient tout ça. Ils pouvaient, eux, se battre. Et nous, on était vraiment laissés un petit peu à l'abandon. Donc, on s'est dit, on va remettre en place la belle mariage. Muriel avait fait un appel pour les prestataires qui voulaient rejoindre, justement, ce mouvement. Je me suis portée volontaire tout de suite. Il y a eu d'autres personnes aussi. Donc, on a commencé à faire des démarches pour, voilà, se battre pour l'information dans le monde du mariage, etc. Faire entendre nos droits, faire expliquer un petit peu les problèmes qu'on ressentait à l'époque. On a mis en place des pétitions, des choses comme ça. Et après, en fin de compte, on s'est dit que le problème venait pas forcément d'un mouvement de solidarité pour le Covid, mais c'était surtout un manque de reconnaissance, en fait, du métier de wedding planner. Et c'est là, en fait, qu'on s'est dit que Muriel et Nathalène ont décidé de créer un syndicat. Et je les ai rejoints, voilà, bien évidemment, parce que pour moi, c'était important de me battre pour ce métier qui n'était pas assez reconnu, assez structuré. Et il fallait absolument qu'on se fasse connaître auprès des grandes instances. Et pour ça, rien de tel qu'un syndicat, puisque c'est le propre du syndicat de défendre les intérêts communs, en fait, des professionnels d'un même milieu. D'accord. Tu as plus ou moins répondu à ma prochaine question, qui était justement de savoir ce qu'est un syndicat et quelle est la différence entre un syndicat et une association, par exemple. On n'a pas du tout les mêmes objectifs. Nous, on va vraiment se battre pour structurer, faire reconnaître le métier, défendre nos droits, nos intérêts. Et tout ça, en fait, c'est vraiment notre combat à nous. C'est vraiment se faire entendre. C'est aussi sensibiliser les différents publics, les différentes instances, les différents organismes de ce qu'est le métier de wedding planner. Aujourd'hui, on entend un peu tout et n'importe quoi. On a travaillé sur une fiche métier, par exemple. Le rôle d'une wedding planner n'est pas clair dans la tête de tout le monde, même au niveau des prestataires partenaires avec qui je travaille, par exemple. Une wedding planner n'est pas là pour faire de la décoration, pour installer les chaises, pour mettre la table. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui sont importantes pour nous, de sensibiliser les différents publics, les wedding planners aussi, bien évidemment, sur quel est le rôle, quelles sont les missions d'une wedding planner. Et puis, du coup, informer les wedding planners de l'évolution du métier, leur donner des informations, des ressources pour qu'elles puissent être au courant de ce qui se passe au sein du métier. Et puis après, même par rapport à leur casquette de chef d'entreprise, c'est des choses qui sont importantes aussi pour nous au syndicat. Et donc, quand tu parles d'instances, d'interlocuteurs, quels sont vos interlocuteurs à qui vous vous adressez principalement ? Alors là, on est en train de justement réfléchir pour, par exemple, se battre pour le code APE, ce fameux code APE. Ça, c'est vraiment un combat qui est très, très difficile à mener, puisqu'on est tout le temps renvoyé vers des personnes qui ne connaissent pas le métier, qui n'ont pas le pouvoir de modifier tout ça. Donc, c'est vraiment se faire reconnaître auprès des assureurs, auprès du pôle emploi, auprès des organismes de formation. Voilà, c'est vraiment toute cette partie-là, en fait, où on doit se faire entendre et expliquer un petit peu nos objectifs, en tout cas pour le métier. Qu'est-ce qu'ils vous disent, tous ces interlocuteurs-là, ou qu'est-ce qu'ils vous ont dit dans les débuts, quand vous vous êtes présentés pour la première fois ? Ça va mettre en avant tous les préjugés, peut-être qu'il y avait le gouvernement, les instances, les assureurs ? C'est pas simple, ils se renvoyaient la balle, appeler un tel, envoyer un mail, renvoyer un mail à telle personne, essayer de rappeler Mme un tel. C'est très, très compliqué. Très, très compliqué, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe dans le cadre du syndicat, et de mettre en place peut-être, je sais pas, un groupement de wedding planners qui pourraient justement s'occuper de cette partie-là, puisqu'il faut avoir des contacts, il faut avoir des relations, et c'est vraiment pas simple. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que même le fait d'être organisé en tant que syndicat, ça n'ouvre pas toutes les portes, c'est toujours mieux d'avoir des contacts, et c'est du long terme. Il faut qu'on soit nombreux aussi dans le cadre du syndicat, donc c'est un syndicat qu'on a créé il y a très peu de temps, on a besoin d'avoir aussi plus de monde, on a besoin d'être forts par la quantité de wedding planners qui nous font confiance à rejoindre le syndicat, et qui ont les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que nous, et qui veulent se battre aussi pour faire reconnaître notre métier à sa juste valeur. Tu veux dire que le nombre d'adhérents va jouer après sur les gens à qui vous allez vous adresser ? Plus on est nombreuses, plus on a de poids, plus on a possibilité d'ouvrir après des portes derrière, donc si on arrive et qu'on dit qu'on est une vingtaine, une trentaine, bon, c'est pas la même chose que si on arrive et qu'on dit qu'on est 150, 300, 400 derrière, et voilà, c'est pas la même chose. Vous êtes combien à l'heure actuelle dans le syndicat ? Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je crois qu'on est pas loin d'une quarantaine, quelque chose comme ça. D'accord. Et vous, l'objectif, là, à terme, c'est d'être, tu m'as parlé, 200, 300, je ne sais pas combien il y a de wedding planners actifs en France, d'ailleurs. Nous, l'objectif, c'est d'avoir tous les wedding planners de France, bien évidemment, dans le syndicat. On n'est pas sectaire, on est vraiment ouvert à accueillir tout le monde, à partir du moment où c'est des wedding planners professionnels, déclarés, voilà, il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, plus on rit, voilà, comme on dit, mais en même temps, plus on sera nombreux et plus on aura de poids face à ces grandes instances et ces administrations françaises. D'ailleurs, à combien vous estimez le nombre de wedding planners ? C'est une question que j'ai assez souvent en tête. Combien il y a des actifs en France ? Honnêtement, on n'en a aucune idée, puisqu'il y a des agences qui ouvrent et qui ferment tous les jours. Donc ça, ce n'est pas quelque chose auquel on s'est penché dessus. Ce n'est pas notre priorité. Après, là, on a ouvert les délégations régionales. On a ouvert cette délégation régionale qui va nous permettre aussi, justement, de travailler sur ça et de répertorier aussi les wedding planners dans différentes régions qu'on ouvre. Mais ça, après, c'est, voilà, nous, qu'on sache qu'il y ait 500 ou 2000 wedding planners en France, ce n'est pas ce qui va nous faire avancer. Il faut qu'on arrive à sensibiliser ces wedding planners et qu'ils fassent partie du syndicat pour pouvoir avancer, en fait, avec elles. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut avoir aussi... Avec des femmes. Oui, bien sûr. Il faut avoir cette double casquette aussi de se dire... Il faut communiquer, bien sûr, auprès des instances. C'est votre mission première, mais il faut aussi vous faire connaître auprès des wedding planners. Moi, c'est Charlotte Lacourbe qui m'a parlé de vous il n'y a pas très longtemps. Avant, je n'avais jamais entendu parler de vous, même si, bon, je ne suis pas hyper impliqué comme d'autres wedding planners dans l'univers du mariage. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus. Et c'est ça, peut-être que c'est compliqué parce que vous, comme tu l'as dit, plus vous serez nombreuses et nombreux, plus vous aurez de poids. Mais il y a aussi un gros travail à faire, peut-être de communication pour vous faire connaître auprès de tous les wedding planners. Exactement. Mais ça, on a le compte Instagram qu'on essaye d'animer assez régulièrement. Après, comme je disais tout à l'heure, on n'est que cinq au bureau. Entre préparer, alors là, on a mis en place des webinaires pour les adhérents. Ça prend du temps. Alors, c'est vrai qu'on prend, aujourd'hui, on prend énormément de temps pour proposer des webinaires, des contenus, des informations pertinentes à nos adhérents. Adhérents, pardon. Et ça prend du temps. On n'est que cinq. On a tous nos jobs à côté. On a tous des vies de famille aussi. On est toutes maman. On a pas mal de choses à faire. On a des rythmes de vie assez intenses. On est bénévole. On fait vraiment notre maximum pour essayer de communiquer. Mais là, vraiment, le fait d'ouvrir les délégations régionales, c'est vraiment pour cet objectif-là, vraiment faire reconnaître le syndicat et que les délégués régionaux puissent justement recruter de nouvelles wedding planners dans leur région. Bon, après, ce podcast fait aussi partie des moyens de communication que vous avez. J'espère que ça va mobiliser un maximum de wedding planners. Donc, les délégués, tu me parlais des délégations régionales, ce sont des membres, c'est ça, qui essayent de développer sur leur territoire. C'est ça. C'est des adhérents qui ont envie de participer, de s'impliquer dans le cadre du syndicat et de le faire connaître, de nous faire des propositions aussi en termes d'action, en termes d'événements, nous apporter aussi leur aide pour peut-être la mise en place par la suite d'événements sur leur région pour développer le syndicat, mettre en place des partenariats, des choses comme ça, aller démarcher les assureurs, aller démarcher tous ces organismes qui peuvent permettre par la suite de faire avancer les choses, nous, au syndicat. Donc, en fait, quand on adhère, on a aussi le pouvoir de participer à la vie du syndicat, entre guillemets. Là, oui, on leur a laissé la possibilité. Après, bien évidemment, le but, ce n'est pas juste d'adhérer pour participer à des webinaires. C'est vraiment, quand on adhère à un syndicat, c'est aussi pour défendre ses droits, ses intérêts. Donc, ce n'est pas, à la différence d'une association, on n'est pas dans la même optique, on n'est pas juste là pour fédérer, pour faire un réseau, pour échanger. On est aussi là pour, voilà, bien évidemment, il y a ce côté réseautage, ce côté soutien, ce côté entraide. Mais malgré tout, indérer un syndicat, c'est aussi se battre pour des valeurs, se battre pour les mener à bien des actions et puis se faire reconnaître aussi en tant que vrai métier à part entière, en fait. Comment est-ce qu'on adhère, alors, au syndicat ? C'est très simple. Sur le site swpf.fr, vous avez un espace tout en haut, dans le menu, devenir adhérent. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez avoir un formulaire à remplir. On va demander vos coordonnées, on va demander des documents à nous fournir. Donc, par exemple, l'assurance responsabilité civile qui, pour nous, est quand même importante, même si elle n'est pas obligatoire quand on est wedding planner. C'est toujours bien d'avoir cette assurance. Donc, nous, on la demande. On demande aussi, en l'occurrence, si les wedding planners ont déjà suivi une formation de nous transmettre un certificat de formation, enfin, une attestation qui prouve qu'elles ont suivi une formation de wedding planner. Et puis, un justificatif comme quoi elles sont bien enregistrées, donc un CABIS ou une attestation SIRED, enfin, voilà, des documents assez simples à avoir en soi. Donc, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, qu'ils nous ont envoyé les documents, nous, on regarde tout ça et si tout est bon de notre côté, le bureau valide l'adhésion. On envoie un lien pour régler sa cotisation annuelle. On peut la régler en une, deux, trois ou quatre fois. Le montant est de 120 euros par année. On n'est pas sur des années civiles, donc si quelqu'un veut s'inscrire là en avril, il sera inscrit jusqu'en avril 2023. Voilà, très simple. D'accord, mais un minimum, il faut être un minimum sérieux, entre guillemets, et avoir un minimum de papiers à fournir quand on est... C'est des documents simples qu'on est censé avoir. C'est complètement logique, oui. Donc, tu parlais là du code APE qui était votre prochain combat ou le combat que vous menez actuellement. Ce que vous avez fait dans un premier temps, c'est la fiche métier, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête sur vraiment les différents dossiers que vous avez traités, ceux qui sont en cours ? Alors, oui, par exemple, on a entamé des démarches avec... pour ajuster, modifier la fiche ROM du métier. on a réussi l'année dernière, si je n'ai pas de bêtises, à ajouter des spécificités, des compétences particulières au métier de wedding planner, notamment pour toute la partie mariage à l'étranger. On a réussi à ajouter des compétences et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, je n'ai plus toutes ces informations en tête là, mais en tout cas, sur la fiche ROM, elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus précise et ça, c'est quelque chose qu'on est assez fiers d'avoir réussi à faire ces modifications-là. La fiche ROM, pour préciser, c'est une fiche qui est accessible à quel endroit ? Alors, attend, il faudrait que je revienne ici, mais... Je te dis ça. Mais c'est une fiche qui est plutôt destinée à Pôle emploi. C'est pour le Pôle emploi, oui. D'accord. Et donc, tu me disais aussi que par contre, vous, vous vous adressez uniquement au wedding planner puisqu'on voit, c'est vrai, de plus en plus le métier qui se structure. On a maintenant des wedding designers, on a des officiers de cérémonie laïque. Avant, à un moment donné, tout était plus ou moins groupé au sein d'un même métier qui était le métier d'organisateur de mariage. Donc, vous, toutes vos actions, on est d'accord, c'est uniquement pour le métier de wedding planner ? Eh oui. On est le syndicat des wedding planners de France, on n'est pas les syndicats des officiers de cérémonie laïque ou des décoratrices. Donc, vraiment axé sur le métier de wedding planner, bien évidemment. Et est-ce que justement, vous avez fait des distinctions qui visent à distinguer ce métier des autres dans lesquels on a souvent tendance à les mélanger ? nous, si tu veux, à partir du moment où tu es wedding planner, tu peux intégrer le syndicat. On ne te mettra pas de côté si tu es aussi officiante de cérémonie ou si tu es aussi wedding designer en même temps. Mais par contre, on n'abordera que la spécificité du métier de wedding planner. D'accord. Ok. J'ai vu que vous recherchiez des stagiaires là récemment. Ah oui, il y a longtemps, on a cherché, et d'un moment donné qu'on était un petit peu tous sous l'eau en tant que bénévoles au syndicat, on recherchait une stagiaire community manager. Et au final, on n'a pas trouvé notre perle. Mais oui, ça a été compliqué pour nous de continuer à communiquer aussi souvent tout en étant disponible pour nos propres clients en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le syndicat et qu'à 5, si on ne voulait pas délester nos entreprises, on était obligé de faire appel à des professionnels ou des stagiaires pour pouvoir se développer et continuer à être aussi réactifs et présents sur les réseaux sociaux aussi. C'est ce que vous faites là, vous avez fait appel à des prestataires externes puisque j'imagine, c'est vrai que quand on se lance en plein Covid, c'est vrai que tout est à l'arrêt, c'est plus facile entre guillemets de se trouver du temps. Maintenant que tout est plus ou moins bien reparti, les mariages et surtout tous les mariages qui devaient se faire pendant le Covid qui ont dû être décalés, si vous êtes toutes les 5 wedding planners, j'imagine que ce n'est pas facile en ce moment de trouver du temps comme vous pouvez en trouver pendant le confinement. Non, effectivement, ce n'est pas simple. Après, on essaie quand même d'être vraiment toutes les 5 présentes pour les adhérents. Quand il y a des wedding planners qui nous contactent sur Instagram, par exemple, pour avoir des informations, je sais que Nathalène est super active et qui répond tout de suite aux wedding planners intéressés ou ceux qui se questionnent, on prend le temps. On prend le temps. après, on a aussi mis en place des partenariats effectivement avec d'autres professionnels, notamment pour les webinaires, par exemple. On a mis en place un partenariat avec un avocat où on a mis en place 6 webinaires. Donc bon, ça prend du temps, mais après, une fois qu'on est rodé, etc., on va de plus en plus vite, on gagne du temps, on a les process qui sont faits, qui sont établis. N'importe qui peut organiser le webinaire au sein du bureau. Donc ça, ce n'est pas gênant, mais effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc là, ce sont des webinaires qui sont accessibles uniquement aux membres, c'est ça ? Exactement. Ce sont des webinaires spéciales vraiment pour les adhérents. Il suffit juste d'être inscrits et puis ils peuvent participer à tous les webinaires. On en a fait un avec un assureur, on en a fait un avec un médiateur, on en a fait avec un qui concernait la formation, d'autres sur compte de spécificité juridique du coup, avec notre abouca. Il y en aura certainement d'autres aussi. Et est-ce qu'avec les délégations, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les wedding planners qui sont membres de se retrouver ou d'échanger entre elles ? Alors oui, nous, on leur met à disposition, il y a un groupe WhatsApp qui est fait, un groupe Facebook où elles peuvent échanger, ils peuvent échanger, j'ai du mal, on a deux hommes au syndicat, alors j'essaie de me reprendre, mais on a deux hommes. Donc c'est ils, ils peuvent échanger tous sur leurs problématiques, échanger sur des recherches de prestataires s'ils ont besoin, ils peuvent, en cas d'indisponibilité, s'ils ont besoin de faire appel en marque blanche à un autre wedding planner du syndicat. Voilà, ça c'est des choses aussi, on est un réseau d'entraide, de solidarité aussi, donc bien évidemment, on leur laisse la possibilité de réseauter entre eux, de discuter, et ça c'est chouette. Et avec le Covid, on n'a pas pu faire d'événements en présentiel, ça a été compliqué, mais voilà, peut-être que, à l'avenir, on pourra peut-être le mettre en place. Et donc toi, d'un point de vue plus macro, global, est-ce que tu as vu le métier changer et le regard même des autres prestataires changer sur le métier entre le moment où tu t'es lancé et tu m'as dit en 2016, et là en 2022, est-ce que tu sens que les lignes bougent ? Tu m'as dit que c'était compliqué, mais est-ce qu'au global, tu sens qu'il y a une espèce de dynamique qui se met en place avec des changements de mentalité, peut-être, ou autre ? par rapport au métier de wedding planner, on essaye de faire comprendre que le métier de wedding planner, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, faire la décoration, faire tout ça, c'est un métier qui a ses spécificités. Donc après, on en parle, on a fait des lives pour présenter justement nos délégués régionaux, là, et on a eu du coup des photographes, des traiteurs qui ont participé au live et qui nous ont posé des questions justement et c'est vrai que c'est grâce à cette visibilité et grâce aux informations aussi qu'on communique, qu'on arrive petit à petit à faire entendre que oui, le métier de wedding planner, ce n'est pas le métier de décoratrice, ce n'est pas le métier d'officiante, on a des rôles et des missions bien spécifiques et c'est de l'information, c'est beaucoup de communication, beaucoup de travail de fond à faire par rapport à ça. Mais oui, après, petit à petit, je pense que ça sera plus clair dans la tête de tous les professionnels du mariage et du grand public. Et est-ce que toi, le fait de faire partie comme ça du bureau de ce syndicat, ça t'a aidé dans ta propre activité ? Non, forcément, ça ne m'a pas forcément aidé, ça m'a permis surtout de défendre ma vision des choses si je peux dire que voilà. Moi, je faisais aussi de la décoration avant et dans le cadre du syndicat, en transmettant aussi certains objectifs, certaines valeurs du métier, j'ai pris aussi la décision d'arrêter de faire de la décoration, de me concentrer juste sur le métier parce que je m'étais rendue compte tout simplement que je faisais deux boulots à part entière et que ça prenait du temps et si on veut faire les choses bien, mais après ça, je parle en mon nom, je ne parle pas au nom de tout le monde, pour moi, si on veut faire quelque chose de bien, il faut se concentrer sur une mission qui est l'organisation. On ne peut pas être au four et au moulin en fait et les journées sont assez courtes, les semaines ne font que sept jours si on a la chance de s'autoriser deux jours de repos, on ne peut pas être sur tous les fronts et faire tout correctement. Donc j'ai fait le choix avec le syndicat malgré tout d'arrêter la partie décoration et de me concentrer sur cette partie organisation. Et il y a des choses que tu ne faisais pas du coup en organisation que tu t'es mis à faire ? Est-ce que tu as poussé ton activité un peu plus loin à être un peu plus focus, à être un peu plus... Je ne sais pas moi... Enfin, à faire des choses que tu ne faisais pas avant du fait que tu faisais aussi la déco et donc tu avais moins le temps peut-être de les faire ? Non, pas via le syndicat en tout cas. Non, après, on peut dire comme beaucoup, je pense, ces deux dernières années avec le temps qu'on a pu avoir avec la pandémie, j'ai pris plus de temps pour me former, chose que je faisais un peu moins avant. Mais ça, je pense que c'est plus dû à la pandémie plus qu'au syndicat. Il n'y a rien à voir. Mais voilà. Tu t'es formée chez qui ? Où ? Je me suis formée... Comment est-ce que tu te formes ? Pour le coup, avec Muriel, Muriel Saldamalaka, elle a mis en place des formations en ligne qui sont très bien, qui sont très pertinentes. Et du coup, je recommande en tout cas à toutes les Wedding Planners qui sont déjà en activité ou qui veulent se lancer de regarder les formations proposées par Muriel. D'accord. On mettra les liens dans l'article qui accompagnera l'épisode ainsi que le lien vers ta propre activité de Wedding Planner. Tu as un nom pour ton agence ou on peut te retrouver via ton nom ? Justine Huet, Wedding Planner, tout simplement. Justine Huet, en région parisienne, tu nous as dit tout à l'heure. Exact, c'est ça. Et peut-être une fiche sur Planner, pas encore, je ne sais plus. Alors, non, j'ai été mauvaise élève, j'ai commencé à l'article mais je ne l'ai pas finalisé. Bon, on te relancera pour que tu la termines. On va attaquer le dernier segment du podcast où je pose les mêmes questions à tous mes invités. En plus, toi, c'est bien puisque tu as une vision sûrement qui sera un petit peu différente peut-être du fait que tu fais partie du syndicat. Et la première question, ça conseille les mauvais conseils que tu vois souvent donnés dans le domaine de l'organisation de mariage. Les mauvais conseils ? Ou les idées reçues peut-être puisque tu as parlé d'idées reçues sur le métier. Qu'est-ce qui pour toi est la plus grosse idée reçue dans le domaine de l'organisation de mariage et que vous combattez au sein du syndicat ? Ça va être tout simplement ça, ce que je disais tout à l'heure, la décoration. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai des clients qui m'ont dit « Non, on ne passera pas par vous parce que vous ne faites pas la décoration. » En fait, ce n'est pas mon job de faire la décoration, mais je peux vous mettre en relation avec des wedding designers qui font ça très bien, qui sauront encore plus sublimer vos envies et qui auront le temps de faire ça. Donc ça, c'est vraiment ça qui est un petit peu embêtant. Mais après, en soi, monter une entreprise, ça nécessite du temps. On ne se lance pas comme ça sans bagage. Et il faut prendre le temps pour faire les choses correctement. Et ne pas hésiter à se former parce qu'aujourd'hui, on a plein de formations qui sont sympas. Et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Donc voilà, vraiment, tout le monde peut se lancer, mais tout le monde ne saura pas rester en fait sur le long terme. C'est ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui se lancent, mais qui arrêtent trop vite faute de... À cause d'idées reçues, qui dirait que c'est simple, que bon, on a l'idée, on a l'envie. Je pense que c'est une mauvaise connaissance justement du métier de wedding planner. Ce n'est pas... quand on a 18, 19 ans ou qu'on est en train de faire des études et qu'on se dit « Ah oui, organiser des mariages, c'est chouette, on boit du champagne, on va faire les essayages de robes. » Non, en fait, ce n'est pas ça du tout. On passe 90 % de notre temps en train de relancer et d'envoyer des mails sur notre ordinateur. Ce n'est pas un métier super glamour comme on peut l'imaginer. Enfin, on n'est pas dans les films américains avec Jennifer Lopez, Jennifer, je ne sais pas qui là. Voilà, on n'est pas... Pas Jennifer Lopez, je ne sais même plus comment elle s'appelle. On n'est pas du tout dans ce genre de réalité-là, en fait. Et je pense que le fait que beaucoup ne connaissent pas vraiment le métier, le rôle, ben voilà, elles ont envie de se lancer et en fait, elles se rendent compte que derrière, c'est un vrai travail. On n'est pas que wedding planner, on est aussi chef d'entreprise, on est comptable, on fait du marketing, on fait... Il y a plein de choses, en fait, plein de choses derrière. Voilà, c'est qu'on est avant tout un ou une chef d'entreprise et ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, c'est vrai. Au niveau de, justement, des outils, est-ce qu'il y a des outils, des logiciels, des applications spécifiques dont tu pourrais te passer, toi, dans ton quotidien de wedding planner ? Alors moi, je travaille, mon meilleur ami, c'est Google Drive. C'est gratuit, les clients peuvent avoir accès, on centralise tout au même endroit et pour moi, c'est l'outil indispensable pour organiser un mariage correctement avec les clients. Qu'est-ce que tu fais dessus ? Tu utilises Excel pour ton rétro-planning, pour ton budget ? Excel, c'est la vie, je pense. On a des documents Excel pour tout, pour le rétro-planning, pour le budget, l'échancier, pour préparer tous les rendez-vous, c'est pour moi indispensable. D'accord. Et au niveau des tendances, c'est quoi pour toi les grandes tendances dans le domaine du mariage à venir ? Les grandes tendances, en tout cas, bon là, je parle pour moi par rapport à ce que je vois au sein de mon entreprise, on va être sur des mariages un peu plus intimistes, ça je pense que la pandémie est pour quelque chose aussi. Je fais de plus en plus de mariages avec vraiment moins de 60 personnes par exemple, alors qu'avant, on avait toujours des mariages avec 120, 150 personnes, même plus. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai constaté. Et puis, des mariages vraiment plus classiques, plus traditionnels, plus élégants, sans forcément mettre en place des thématiques particulières. Moi, c'est ce que je constate en tout cas. Et puis, des mariages sur 2, 3 jours pour vraiment profiter en plus petit comité, mais plus longtemps. Oui, c'est ça, c'est moins de monde, mais sur une durée plus longue. Exactement. ce qu'on gagne en budget sur le fait qu'il y ait moins d'invités, on le compense en dépensant sur plusieurs jours. Dans d'autres repas, exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver même au niveau du syndicat ? tu as parlé de l'adresse du site, mais tu vas la rappeler tout de suite pour qu'on soit sur swpf1, c'est ça ? swpf.fr, exactement. Après, on a le compte Instagram aussi du syndicat. On a la page Facebook du syndicat. Et voilà, on est aussi sur LinkedIn. Oui, je vois ça, LinkedIn. Tous les liens sont sur votre site. Tout est sur le site, oui, normalement. Et les webinaires, d'ailleurs, ils se passent où ? Ils se passent sur Facebook ? C'est ça ? Non, pas du tout. On envoie un lien Zoom aux adhérents qui veulent participer. Tout ça, c'est fait en ligne directement. On envoie un mail avec le lien pour que chacun puisse se connecter. Et là, vous ne cherchez personne en ce moment parce que ça peut être aussi le moment pour faire un appel à candidature ? Non, pas pour le moment, mais on fait l'Assemblée générale bientôt, donc on va pouvoir discuter de nos différents objectifs à venir. Et là, pareil, c'est une assemblée qui est ouverte à tous les adhérents ? Non, c'est juste le bureau. Ok, c'était top. Je pense que là, on est complètement armés pour venir adhérer au syndicat. Est-ce qu'il y a des choses peut-être dont on a oublié de parler ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a bien ratissé. Bon, dans tous les cas, on fera comme d'habitude un article sur le blog Planners qui viendra illustrer l'épisode. Donc, s'il y a des mentions ou des liens à mettre en plus, on les mettra, il n'y a pas de problème. Ok. Et puis toi, si on veut te contacter ou si on veut découvrir ce que tu fais en tant que wedding planner, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quel est ton site ? Alors, j'ai mon site internet justinuet.fr tout simplement. Instagram aussi, justinuet-weddingplaner. Facebook, LinkedIn, voilà, partout. Bon, on te trouvera. On te trouvera. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite à toutes les quatre, cinq et à tout le syndicat le meilleur. Dans tous les cas, on verra ce qu'on peut faire ensemble avec Planners puisque je pense qu'on a des missions qui peuvent se rejoindre. donc on aura l'occasion d'avoir souhaité parler du syndicat et puis je pense que ça peut être sympa pour toutes les wedding planners de savoir que en tout cas, ce syndicat existe et puis savoir que derrière, il y a des bénéfices pour elle, d'en faire partie et pour elle, pour l'avenir, pour le métier, pour tout ça, c'est important. Donc merci à vous. C'est du long terme. C'est comme son entreprise. Il faut l'avoir sur du long terme donc il n'y a pas de raison de ne pas venir adhérer. En plus, c'est une cotisation qui est somme toute assez... Exactement. Ce n'est pas énorme. On a la possibilité de payer en quatre fois donc voilà. Oui, c'est moins cher qu'au Netflix sur l'année. C'est moins cher que Netflix et puis on en reporte quand même pas mal de choses. Les adhérents ont un accès sur le site internet où ils bénéficient justement de toutes les infos, de toutes les ressources. Ils ont les slides de tous les webinaires après qu'ils peuvent regarder, rechecker, retravailler derrière. Donc, c'est vraiment important quand on voit quand on participe à un webinaire, on le paye à peu près 40-50 euros en moyenne le webinaire. Là, l'année dernière, on a mis en place un webinaire tous les mois. Donc, voilà, c'est quand même intéressant et je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Il y a un syndicat qui existe pour ce métier. Il faut foncer, il faut y aller. Tout à fait, ça devrait être obligatoire d'ailleurs. Exactement, on devrait. Merci à toi encore. Plein de bonnes choses pour la suite et puis sûrement une prochaine. Merci Benjamin. Salut, à bientôt. Ciao. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes. Nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profisant vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501